Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous exprimer par le pouce de votre choix. Ça aussi c'est très bon pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez également laisser un petit commentaire sympa et courtois. Sous-titrage ST' 501 Salut les bikers, les bikeuses et tous les passionnés des motocustom. Cette semaine nous ne partons pas en balade, nous n'allons qu'à Corp. Depuis quelques temps, chaque année, j'ai pour tradition de me faire un nouveau tatouage à chaque anniversaire. Alors pour celles et ceux qui veulent bien me suivre dans cette vidéo, je vous prends avec moi pour en suivre chaque étape. Ce ne sont pas des images pénibles, ce n'est qu'un dessin sur la peau. Mais pour celles et ceux que ça pourrait gêner, mieux vaut vous arrêter à ce stop. Vous pouvez également continuer la balade avec moi jusqu'à l'entrée du tatou shop. Généralement, le tatouage fait partie de la vie des bikers. Nous aimons customiser nos motos et notre peau aussi. Autrefois, c'était surtout des tatouages grossiers et provoquants. Mais certains étaient tout de même de véritables œuvres d'art. Mais avec le temps, une nouvelle technologie, une législation pour encadrer tout ça, la mode du tatouage s'est énormément banalisée. Cette vidéo n'a pas pour but de promouvoir le tatouage. Ce n'est pas non plus un placement de produit pour le tatou shop où je me rends. C'est juste une vidéo un peu plus originale que les autres. Cette vidéo a été tournée en octobre. Et je trouve qu'en Irlande, pour cette saison, le temps est plutôt clément. Il n'est plus nécessaire de vous présenter cette nationale, car beaucoup de nos balades commencent en passant par Cork. Pendant les travaux, la nationale était limitée à 60 km heure. Je respectais la limitation de vitesse, mais beaucoup de monde me dépassait. Depuis la fin des travaux, la limitation est repassée à 100 km heure. Je respecte le 100 km heure, mais je constate qu'encore beaucoup de monde me dépasse. Tiens, le feu est vert. Généralement, lorsqu'on passe ici, on le trouve au rouge. Nous passons le quartier de Blackpool, que les habitués de mes vidéos reconnaissent bien. Et à présent, c'est vers le centre-ville que nous nous rendons. Pour un vendredi en fin de matinée, la circulation a l'air relativement fluide. Et même en approchant du centre-ville, il n'y a pas trop de circulation. Si vous êtes de passage à Cork, sachez qu'en tournant à gauche derrière l'Opéra, on y trouve un parking moto où il y a généralement toujours de la place. Il se trouve juste à gauche, après la petite rue qui passe derrière l'Opéra. Des bornes empêchent les voitures de s'y garer, si bien qu'il y a toujours de la place pour les motos. J'avais déjà envoyé mon croquis par e-mail au tatoueur. Mais par précaution, j'ai quand même pris l'original avec moi. Le tattoo shop n'est pas tout près du parking moto, mais on peut quand même s'y rendre à pied. Vous pouvez constater qu'à Cork, nous avons encore des cabines téléphoniques. Actuellement, nous marchons sur Patrick Street, l'une des artères principales de la ville. Puis, nous arrivons sur Grande Parade. Eh oui, le nom est français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au bout de Grande Parade, nous prenons la passerelle pour passer de l'autre côté du canal. Puis, c'est dans une petite ruelle que nous découvrons Tatouzou. Comme je vous l'ai déjà dit, il ne s'agit pas d'un placement de produit. Je n'y gagne absolument rien. C'est juste que Tatouzou est mon tatueur officiel depuis déjà plusieurs années. Je suis content de ses services et j'y reviens à chaque fois. Vous pouvez constater que le projet est fidèle au croquis que je lui ai envoyé. A partir de cet instant, ceux qui pourraient être gênés par les images qui vont suivre. Arrêtez-là la vidéo et ne reprenez qu'au timing 17 minutes 42. C'est parti ! Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vrai que ça fait un peu mal, mais c'est largement supportable. On nous injecte un peu d'encre sous la peau. Il s'agit donc de micro-piqures entre le derme et l'épiderme. Il va de soi qu'il y a une petite douleur, mais largement supportable. Dans la vie courante, au quotidien, on se fait bien plus mal sans même y prêter attention. Les amateurs de tatouage ne vont sans doute pas me contredire. On ressent un certain plaisir à voir le tatouage prendre forme petit à petit tout au long de la séance. J'ai dessiné moi-même la plupart de mes tatouages. Il y a donc une certaine satisfaction à le voir prendre forme dans ma peau. En revanche, les tatoueurs sont des artistes. Ils aiment bien mettre leur touche personnelle dans le tatouage qu'ils créent. C'est pour ça que je ne fais qu'un croquis pour cuisiner des générales bien précises. Le reste du tatouage, c'est leur travail. Cependant, ce tatouage va rester incrusté dans ma peau. C'est pour ça que je retourne toujours chez Tatouzou, parce que je les connais tous, j'ai confiance en eux et je n'ai pas envie de confier ma peau à n'importe qui. Je ne veux pas dire par là que les autres tatoueurs soient moins méritants. Je veux simplement dire que ce dessin, on le garde dans la peau pour toute la vie. Alors autant avoir confiance en celui qui le crée. En plus, ce n'est pas gratuit. Le prix est justifié, bien sûr. Mais quitte à payer, autant être satisfait du travail. Et puis, comme on le sait tous, le produit ne n'est ni repris ni échangé. C'est pour ça qu'un tatouage ne doit pas être fait à la vallée. Il doit être réfléchi. Car sur le coup, on peut être satisfait, mais le regretter quelques années plus tard. Certains me diront qu'un tatouage, ça peut être retiré. Mais c'est cher, c'est douloureux et ça laisse quand même des traces. On constate que la première partie du travail ressemble bien au croquis que je lui avais envoyé. Et à présent, nous passons au remplissage. C'est cette étape qui va donner du volume au tatouage. J'avoue qu'à ce moment-là, la peau est un peu endolorie, mais rien de bien méchant. C'est surtout lors de cette étape que l'on voit le tatouage prendre vraiment forme. Seulement à cette étape-là, le tatouage est encore loin d'être fini. En revanche, on le voit prendre forme de plus en plus vite. Qu'en pensez-vous ? C'est là qu'on voit le travail de l'artiste. Car malgré l'encre qui bave sur la peau, il s'est donné des formes au dessin. En tant que dessinateur, si je me trompe, je gomme et je recommence. Mais lui, il ne peut pas gommer. Lui, il n'a pas le droit à l'erreur dans son travail. Et à la différence d'un dessinateur qui travaille sur un bureau, lui, il travaille sur un support souple et en relief. D'autant plus que toutes les peaux ne réagissent pas pareil au tatouage. On ne s'improvise pas, tatoueur. C'est un métier où l'erreur n'est pas permise. C'est pour ça qu'il faut avoir absolument confiance en celui qui va travailler sur notre peau. Bien sûr, ce ne sont pas toujours les tatoueurs les plus chers qui sont les meilleurs. Mais généralement, les meilleurs se font payer à un prix qui justifie leur travail. Mon tatouage n'est pas encore fini, mais il commence vraiment à prendre forme. Et j'avoue que je ressens un certain plaisir à le voir naître petit à petit sur ma peau. Les poils de barbe qui poussent, ça picote un petit peu. Regardez ça, le résultat commence à être bien satisfaisant. Et à présent, une touche finale avec un petit peu d'encre blanche pour faire des reflets de lumière. J'admire la souplesse et la précision du geste du tatoueur. Franchement, je ne regrette pas le cadeau que je me suis fait pour mon anniversaire. Il paraît un peu plus long à cause de la tension de la peau. Mais c'est exactement le croquis que je lui ai envoyé. Et c'est deux heures plus tard que je quitte Tatouzou, satisfait de mon investissement. Maintenant, je pense que vous comprenez pourquoi la plupart de mes tatouages viennent de chez Tatouzou. Et à présent, il ne me reste plus qu'à retraverser tout le centre-ville de Cork pour retourner à la moto. Tout en marchant, je ressentais, on ne peut pas dire vraiment une douleur, mais la présence de ce nouveau tatouage sur ma peau. La douleur, ce sera un peu plus tard qu'elle va venir, mais ça ne fera juste que la sensation d'une griffure. Les premiers temps, mieux vaut être un peu attentif. En prenant sa douche, par exemple, mieux vaut être délicat à l'endroit du tatouage. Tiens, ici aussi on trouve des cabines téléphoniques. Ça y est, je suis quasiment arrivé. Et me voici de retour auprès de ma belle Sophie qui m'attend sagement sur le parking moto. Et nous voici repartis en direction d'AutoHeure avec, je l'avoue, une petite hâte d'admirer mon nouveau tatou. A ce passage, il faut être vigilant car la rue traverse le trottoir. C'est assez rapidement que nous quittons le centre-ville de Cork. Et sans trop de difficultés, nous atteignons le quartier de Blackpool qui annonce la sortie de la ville. Puis très rapidement, nous atteignons la nationale, où la limitation de vitesse va repasser à 100 km heure. Ensuite, nous arrivons assez vite à la sortie de Blarnay. Et très vite, nous sortons de Blarnay en direction d'AutoHeure. Bien que pour une fois, ce ne fût pas une balade, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et nous voici déjà dans cette dernière ligne droite qui annonce le retour à la maison. Et bien nous voilà de retour, ce qui signe la fin de la balade. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'autres suivront. Si vous êtes toujours là, c'est sans doute que vous avez apprécié. Alors mettez le pouce de votre choix pour vous exprimer et peut-être un petit commentaire en plus. Et puis, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Mais le plus important, roulez cool, soyez prudent, profitez de la route et surtout n'en soyez pas victime. Au revoir à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501